Qui nous a gardés tout au long de cette journée et qui nous a amenés ici que toute la gloire te revienne. Seigneur, l'heure a sonné, le moment est venu pour qu'on écoute ta parole. Dispose les cœurs. L'interprète et moi sommes en tes mains, Seigneur, connaître-nous à ton Esprit Saint. Nous menaçons les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Qui s'invitent en de pareils lieux, recevez le feu. Je prie pour les malades qui sont venus ce soir. Seigneur, que ta main clouée à la croix du calvaire soit posée sur la tête. Et que la puissance de la guérison pénètre leur vie. Tout esprit de mort, caché derrière cette maladie, soit renvoyé ce soir. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Que le Tout-Puissant se révèle à toi. Seigneur, que nos corps soient déchargés de toute fatigue. Et que tu prennes tout le contrôle. Merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Assayons-nous. Bien-aimés. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Bienvenue à cette séance de l'enseignement. Nous allons continuer notre étude du livre de l'Apocalisse. Et ce soir, nous allons finir le chapitre 3. Voyez, tout ce dont on est en train de parler jusqu'à présent, ce sont des choses qui existent aujourd'hui. et qui se passent effectivement dans les églises. À partir du mardi prochain, on va commencer à parler des choses qui vont arriver dès que l'église sera enlevée. Aujourd'hui, nous allons étudier la 7e église. L'église de l'Odyssée. Pour trouver l'histoire de l'église de l'Odyssée, nous allons lire l'Apocalisse 3 du verset 14 au verset 22 qui se lit comme suit. Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puis tu es froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Misérable, pauvre, aveugle, et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs. Afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et coller pour indre tes yeux. Afin que tu voyes. Moi, je reprends notre bédomen. Reproche. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aide donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai à soi avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bien aimé, ce passage peut paraître étonnant. D'abord, Jésus se présente comme l'amène. L'amène. Le témoin fidèle est véritable. Et il dit le commencement de la création. Voyez, cette présentation quand même me fait réfléchir. Ensuite, Jésus parle de cette église différemment. Il dit que c'est une église qui n'est ni bouillante ni chaude ni froide. elle est tiède. Comment Jésus a mesuré la température qui prévaut dans cette église? Il dit que l'église se dit qu'elle est riche. Mais qu'elle n'a besoin de rien. Mais en réalité, elle est pauvre. et elle est même nue. Elle est misérable. Aveudre. Et Christ dit qu'elle va vomir cette église. Et il dit qu'il conseille à cette église d'acheter des colis pour oindre les yeux pour que sa cécité soit guérie. Et il dit de chercher des vêtements blancs chez lui d'abord de l'or pur pour être vraiment riches et des vêtements blancs pour couvrir la nudité. Et il dit qu'il châtisse celui qu'il aime. qu'il le reprend et le châtie. Et il dit quelque chose à cette église de reprendre le zèle. Le zèle. Voyez ? C'est la seule église dans laquelle il a parlé du zèle. Il lui dit « Aide du zèle ! » C'est ce qu'il y a dans votre Bible, non ? Et il dit « Celui qui va vaincre celui-là va s'asseoir aussi comme lui sur le trône. » C'est quand même important de le savoir. Voilà ce que le texte dit en résumé. Et nous allons essayer de comprendre. D'abord, Jésus dit qu'il est la main. Pourquoi ici il est obligé de dire « Voici ce que dit celui qui est la main. » C'est une expression qui donne une approbation de la vérité. Une certitude alors Jésus disait que toutes les promesses de Dieu et ses alliances sont garanties et réaffirmées dans la personne de Jésus-Christ. Jésus est le garant de la véracité de la véracité des promesses que Dieu a faites à l'Église. C'est pour cela que si Jésus est dans ta vie Jésus est le centre de ta vie tu ne peux pas ne pas manifester la gloire de Dieu l'amener avec toi. Ce qui atteste ce que Dieu dit est vrai en toi comment est-ce que tu ne vas pas le manifester. en fait ce que je veux que vous compreniez un peu de façon schématique un chèquier n'a pas de valeur si on ne le signe pas. Quelle que soit la provision du compte vous ne pouvez pas vous présenter dans une banque avec un feuillet de chèquier pour qu'on vous paye de l'argent. Ah mais quoi ça veut dire qu'on déploie mais si oui ton qui est à quoi ça veut dire que on mais lorsque la vraie scientifique est sur le sec et que l'argent écrit sur le sec est dans le compte lorsque la banque regarde la scientifique et voit qu'elle est conforme à ce qui est dans le compte on vous paye l'argent. Vous voyez Jésus Jésus est le cachet qui te montre qui te donne l'assurance que Dieu va faire à ton égard ce qu'il a promis. C'est pourquoi il dit il l'amène c'est-à-dire celui qui est le garant de l'accomplissement de la promesse de Dieu. s'il s'il l'amène dans ta vie tu ne ne pas vivre errant malheureux pauvre élu d'ailleurs c'est pour ça il dit tu te crois riche mais en réalité tu es pauvre le problème de l'église aujourd'hui nous ne venons pas pour chercher c'est Christ nous venons à l'église pour chercher solution à nos problèmes et du coup Jésus ne nous fait pas confiance oh si Jésus n'a pas confiance en toi comment peut-il valider la parole de Dieu dans ta vie est-ce que vous comprenez ce que je dis c'est pour ça il dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voulez et cela vous sera donné la clé pour avoir de Dieu c'est de posséder Jésus mes frères ce n'est pas de venir à l'église ce n'est même pas de jeûner mais est-ce que tu as Jésus l'amène le garant la preuve ce que Dieu voit et il a écrit sa parole nous nous même quand on prie c'est en quel nom nous nous adressons nos requêtes au nom de Jésus mais ce Jésus là est-ce qu'il est-ce dans ton coeur est-ce que tu le connais est-ce que tu as une relation avec lui parce que cette église faisait semblant d'avoir Jésus et même d'être à un niveau spirituel élevé mais pour Jésus elle est pauvre tout ce qu'elle prétend à voir n'était pas réelle la question ce soir est-ce que Dieu te voit comme un chrétien oui toi tu dis que tu es chrétien tu dis que tu t'as donné à Dieu mais est-ce que Dieu te voit comme un chrétien c'est la grande question parce que si Jésus est dans ta vie il y a des choses que tu n'as pas besoin avant qu'elles ne s'accomplissent dans ta vie non l'amène la preuve ou le cachet de Dieu dans ta vie comment la promesse ne peut pas se réaliser le témoin fidèle il dit qu'il est témoin fidèle parce que Jésus voulait insister sur sa personne voyez tout ce qu'il disait ici à cette église que les gens comprennent la portée de sa personne et je comprends l'église d'aujourd'hui laisse de côté Jésus et cherche les pains que Jésus multiplie c'est on dit que Jésus avait multiplié les pains et il y avait 5000 personnes mais quand Jésus est arrivé une autre fois dans la ville il y avait tellement de personnes qui disaient nous croyons en toi m'a dit Jésus ne se fia point à lui parce qu'il savait qu'il n'était pas sincère frère si Dieu devait voir dans ton coeur pourquoi tu viens à l'église est-ce pour adorer Dieu ou bien que Dieu résolve tes problèmes c'est ça le vrai problème il dit qu'il est le témoin véritable fidèle et véritable il il rend compte de ce que Dieu dit exactement dans Jean 14 verset 6 Jésus dit je suis le chemin la vérité et la vie la vérité ce n'est pas qu'il dit la vérité il est la vérité voyez pourquoi il est obligé de parler comme ça dans cette église vous voyez à la fin il dit qu'il est le commencement de toute la création ça veut dire beaucoup de choses il dit je suis le commencement de la création de Dieu dans l'église de l'Odyssée il y avait un problème les gens prenaient Jésus pour un homme ordinaire non c'est un homme dont on connaît l'histoire donc il prenait Jésus comme une créature mais qui a fait des exploits un peu extraordinaires au delà des hommes mais il une créature donc ils avaient une fausse conception de la personne de Jésus et c'est pour cela que Jésus dit ne pensez pas que parce que c'est vrai à un moment donné j'ai eu un commencement en tant que humain et j'ai achevé ma course en tant que humain mais ma vie et mon histoire ne commence pas par ma naissance physique c'est pour ça je suis le commencement de la création de Dieu frère effectivement la la chrétianité souffre d'un problème aujourd'hui est ce est ce est que jésus est encore le centre de notre salut de la croix est elle présente dans notre adoration qu'est ce que jésus repris c'est vrai que jésus c'est mon sauveur mais au fond de toi qu'est ce que jésus est ok pourquoi je pose cette question voyez jean baptiste c'est lui qui a baptisé jésus n'est ce pas et quand il baptisait jésus il a dit à tout le monde voici l'agneau de dieu qui ôte le péché du monde écoutez lui mais quand il est allé en prison il a dit allez lui demander si c'est lui qu'on doit attendre il y a un autre qui doit venir est ce que vous me suivez ce soir c'est de sa bouche qu'il a dit voici l'aïe de dieu mais une fois derrière les barreaux il a dit vraiment il va demander à cet homme est ce que c'est vraiment lui qu'on doit attendre ou bien il y a un autre qu'on doit encore attendre vous voyez le contraste entre sa déclaration ces deux déclarations ça veut dire que la première déclaration qu'il avait dite c'était seulement poussé par l'esprit c'était pas une conviction personnelle le problème que nous avons aujourd'hui lorsque tout va bien j'ai bon il est grand c'est mon seigneur allélu mais lorsque tout est chaud et que jésus semble ne pas nous répondre comme on a entendu si un jour n'avez vous pas envie de descendre un coup parce que quelque fois jésus se met à l'écart et il dit je vais voir jusqu où son amour pour moi peut atteindre frère si ce que job a subi un chrétien devait être à la place de job combien résisterait dans cette épreuve combien ne vont pas maudit dieu sincèrement voyez job c'était richard mais un jouet arrivé 25 fois était difficile et mieux les gens venaient l'accuser pour dire le gars il fouille sa vie il ne trouve rien sincèrement si aujourd'hui tout est bloqué coincé tu as jeûné tu as prié vraiment pendant des mois pendant même des années et rien n'a pointé et finalement quelqu'un vient te dire ce n'est pas un gris gris c'est juste une solution tu peux même prier sur ça si tu te laves avec tu vas conjurer le mauvais sort entre nous combien pour dire même si je dois mourir pour j'accepte et je ne vais jamais me laver ce que je dis là si tu es père de famille considère que ça fait déjà des morts tes enfants mangeaient à peine ta femme menace de partir tu as vu ses colis déjà attachés et toi même tu sais que d'un instant à l'autre il va partir et c'est dans ça que quelqu'un vient te parler il y a une solution ce n'est pas gris gris ce n'est pas incantation mais un simple recueillement ta vie va changer combien dirait non ce que je dis là visualise ça un peu visualise ça un peu les enfants sont en train de pleurer parce qu'ils n'ont pas mangé ceux qui doivent être renvoyés de l'école sont renvoyés ta femme a tout fait elle a résisté tu as su que tu peux résister tu dis que tu connais Jésus mais quelle est ta connaissance repose sur quoi quel vent va souffler pour bouger ta connaissance que tu as de Christ chacun est appelé à se poser une question oui mais le connaît Jésus mais de quelle façon est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut-il compter sur moi comme il a compté sur Job en son temps jusqu'où Dieu peut compter sur toi cette église avait un problème la personne de Christ n'était pas connue comme elle doit être voyez Christ comme Paul a dit Christ en nous l'espérance de la gloire c'est dans ma vie je sais que demain sera bon je sais que mon futur sera radieux c'est c'est condition qui fait que les conditions actuelles ne me déstabilisent pas la odyssey voyez Christ comme un homme qui peut faire des miracles voyez quelques fois Christ laisse que vous traversiez des choses juste pour voir votre amour pour lui atteint quel niveau ce n'est pas que il est non il veut voir jusqu'où parce que oui il peut ouvrir ton intelligence sur la source du problème et la source de la solution pour que tu t'en sortes mais il te laisse exprès vous savez si sur le chemin d'Emmaïs Jésus a empêché les disciples de le reconnaître ça ce n'est pas un démon ce n'est pas la sorcellerie il les a empêché de les reconnaître pourquoi il voulait voir quelle est la connaissance qu'ils ont de lui et il s'est rendu compte qu'il a fait trois ans mais les gens étaient hors sujet hors sujet il dit c'est Jésus il paraît ce que les gens disaient de quoi discutez vous donc toi tu es le dernier de cette vie il paraît que jésus de nazareth est ressuscité on dit qu'on le voit ici pour eux encore c'est il paraît il y a beaucoup pour jésus pour eux là jésus là c'est il paraît jésus a encore pris le temps de leur réexpliquer les vérités fondamentales connaissances concernant sa personne et son eux et c'est quand ils ont compris ça qu'il a enlevé maintenant le voile quelqu'un venu ce soir il traverse des choses qu'il ne comprend pas c'est pas la sorcellerie Dieu est en train de mettre à l'épreuve ta confiance en lui Dieu veut voir quelle est la relation la véracité la profondeur de ta relation avec lui non c'est pas les combats c'est pour ça je dis toujours quelque chose le vrai chrétien on prie beaucoup mais mais on médite beaucoup on médite beaucoup j'ai fait ceci et j'ai fait cela et pourtant ceci est arrivé qu'est ce que je n'ai pas encore compris pourquoi est-ce que les choses semblent difficiles malgré tous mes efforts je ne pêche pas je pêche je suis engagé mais pourquoi chez moi tout semble être difficile qu'est-ce que je n'ai pas encore compris est-ce que tu connais jésus comment tu le connais jésus à qui pour toi qu'est qu'est ce que jésus est pour toi pour certains c'est le meilleur ami pour d'autres c'est le sauveur pour d'autres c'est le rédempteur jésus qui pour toi ça détermine la relation que tu entretiens avec lui deuxième chose pour comprendre ce que jésus reprochait à cette ville il faut aller comprendre quelle est la situation de la ville parce que tout ce que jésus a dit là c'est les caractéristiques de la ville de l'Odyssée parce qu'il y a une vérité aussi là l'Odyssée c'est une ville située dans la vallée de l'Icus au sud ouest de la firgie à l'époque c'était un centre commercial très riche véritablement parce qu'il y avait trois activités importantes que les gens menaient dans cette vie il y avait les banques l'activité de banque était très développée à l'Odyssée comme c'est le cas aujourd'hui en Suisse c'est pour c'est que c'est une ville qui se croit riche deuxième chose c'était une ville où les gens faisaient beaucoup le travail de la laine donc ils travaillaient la laine c'était vraiment un commerce très florissant et en plus c'est quand même c'est quand même ahurissant vous savez c'est une ville où la médecine de l'oeil est très développée ils étaient réputés être les meilleurs ophtalmologues au monde à l'époque et pourtant jésus leur dit venez acheter des colis chez moi on dit à des spécialistes en ophtalmologie qui ne voient pas bien vous voyez comment ça fait ça fait c'est triste en plus pourquoi la ville est tiède ils ont un problème d'eau et donc ils ont trouvé ils ont creusé l'eau de façon souterraine la sauce qui alimente l'eau l'eau vient l'eau quitte la sauce avec la chaleur avec une température élevée mais avant d'atteindre parce que ça fait des kilomètres puisqu'on a fait une irrigation pour que l'eau vienne à la ville afin d'atteindre le lieu ça devient tiède franchement moi je ne savais pas qu'il y avait des sous qui donnaient de l'eau chaude j'ai été un jour j'ai été il y a les gens de ratisota dans dango où l'eau là quand ça sort c'est chaud tu peux c'est que c'est l'eau chaude vraiment c'est chaud et j'ai compris qu'effectivement quand on étudiait les phénomènes volcaniques c'était pas des inventions que c'est la vérité donc avant que l'eau là n'arrive puisqu'il draine ça de loin pour amener ça à la ville ça se ça ça ne se refroidit pas ça ça tiendit et puis quand ça vient c'est un peu sale en sorte que quand les étrangers prennent ça ils rejettent ça automatiquement parce que il faut laisser pour que ça se sédentarise mais quand toi tu es étranger que tu as soif que ça soit comme ça que tu prends tu es obligé de vomir ça parce que c'est pas agréable donc voyez physiquement tout ce que Jésus disait c'était les réalités physiques mais spirituellement c'est ce que l'église vivait aussi en fait je veux faire le lien entre votre environnement et votre vie réelle sincèrement quand je méditais sur ça parce que quand j'ai cherché j'ai fait des recherches sur l'audit c'est que j'ai vu les caractéristiques de la ville et je suis allé lire j'ai compris que c'est à cause des caractéristiques de la ville que Jésus a utilisé les éléments là pour parler à l'église de la c'est vrai que physiquement c'est des gens riches physiquement ils traitent les yeux physiquement la ville est alimentée par une eau tiède et voilà que la vie chrétienne aussi est tiède bien aimé il y a un lien direct entre votre milieu et votre foi c'est pour ça la bible dit ne vous y trompez pas les mauvaises compagnies qu'en ont les bonnes mâches aujourd'hui les chrétiens développent des philosophies c'est vrai nous sommes dans le monde on n'a pas un monde à part mais nous ne sommes pas du monde mais si tu dois dire vrai à force de rester dans un milieu ça finit pas d'impacter ce qui se passe dans le milieu finissent pas d'impacter et ce que je vous dis ça c'est ce que je connais il y a une année passée je n'étais pas encore marié et tout le temps quand je rentre c'est les films de gong qu'on regardait et pendant ce temps je ne pouvais pas faire une phrase sans une expression de gong ne sort de ma bouche quel est l'impact de ton environnement sur ta vie ton langage que tu as là tu as su que c'est toi même ou bien c'est le langage de l'environnement ta démarche c'est naturel ou bien c'est l'environnement mes frères l'environnement de l'odyssée avait impacté la foi de cette église l'église elle même se voyait riche et qu'elle pensait qu'elle n'avait besoin de personne quel est l'impact l'influence de ton environnement sur ta vie il y a beaucoup devant dieu vous êtes des adorateurs non des adorateurs d'idoles parce que vous êtes avec des gens qui sont dedans et pas vous même vous les avez copié dans le langage regardez quelques fois quand tu es là si les gens commencent à jouer salsas la première journée d'intérêt ce n'est pas d'abord les bros mais les frases c'est 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 l'air musical qui est pour entendre l'environnement impacte votre vie spirituellement comme physiquement et n'oubliez pas votre réussite tout votre échec provient également de votre environnement rappelez-vous elimelec macon et kiljon et naomi elimelec ne serait jamais mort s'il n'était pas allé à Moab où est-ce que tu vas quel lieu fréquentes tu quelle son n'est pas sur ta vie chrétien on n'est pas appelé à aller n'importe où c'est les choses que nous ne connaissons pas on pense que oui nous on est chrétien on est libre non on n'est pas libre tous les endroits ne sont pas favorables pour notre âme l'aspect physique de cette ville avait impacté la foi des chrétiens de cette ville les mêmes choses qu'on voyait physiquement leur âme avait recopié cela qu'est-ce que ton âme a recopié mais n'oubliez pas ce que toi j'en dit bien-aimé je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme les choses que tu vis ne sont que le résultat de ce que ton âme enregistre qu'est-ce que ton âme enregistre il y a des choses que tu dois effacer ce soir de ton âme des choses dont tu dois purger ton âme afin qu'elle produise des fruits bon bien-aimé il y a des choses tant que tes yeux ne vont jamais voir ça tu ne seras jamais impacté il y a des choses quand tes yeux voient tu ne peux pas être indifférent si tu es là où tu dois être tu vas voir ces choses ton âme est-ce qu'elle est comme Dieu veut qu'elle soit cette ville était influencée la foi de ceux qui sont dans cette ville était influencée par l'environnement l'eau qu'il buvait était une eau tiède eux même leur foi était une foi tiède ça veut dire concrètement ils avaient jésus soit six ans ils disaient qu'ils sont des chrétiens mais le zèle l'engouement pour servir Dieu n'était pas en eux mais frère un véritable chrétien ne ne pas être à l'aise sans service nous sommes sauvés pour servir c'est pourquoi jésus dit est du zèle est du zèle c'est dit que celui qui a du zèle comment on sent qu'il a du zèle c'est quand il est en train de faire quelque chose jésus disait au chrétien de l'audition si vous êtes de moi ayez du zèle est ce que tu as du zèle pour le se le se se prouver qu'est ce que tu fais à Dieu qui témoigne de ton zèle pour lui c'est ça tu as dit le zèle de ta maison me dévore j'ai envie d'être dans ta maison parce que là bas je vais sentir ta présence le zèle de ta maison me dévore je ne peux pas être tranquille c'est des chrétiens sans zèle et les chrétiens sans zèle jésus dit qu'il va leur fomir qu'est ce que tu fais pour Dieu aujourd'hui qui témoigne de ton zèle quand je te vois moi je suis homme je ne peux pas te noter qu'est ce que tu fais pour Dieu qui témoigne de ton zèle pour lui jésus dit et du zèle ils étaient tièdes un chrétien 365 jours elle n'a parlé de Christ à personne 365 jours il n'a rien fait dans la maison de Dieu 365 jours il est venu à l'église malgré lui les jours il se sent fatigué il se couche chrétien c'est joli qui est riche là il n'a pas le temps toujours les gens estiment qu'aller à l'église c'est pour ceux qui n'ont rien à faire parce que le business prend le temps ils ont des rendezvous d'affaires ils ont des dîners d'affaires mais lorsque ce campion les pique là c'est là tu les vois on dit prier il prie on a dit tout à les prier avec mes frères vous savez qu'il y a des gens qui ne savent même plus quelle prière ils vont faire ils veulent que quelqu'un leur dit il faut prier comme ça pour qu'il prie toi tu es venu tu n'as même pas demand donne les requêtes prier encore c'est problème pour moi pourtant tu cher je ne sais qu'est ce que tu fais qui témoigne de ton zèle pour Dieu la odyssée le grand repos de la odyssée il n'avait pas du zèle pour le seigneur mais ils avaient du zèle pour autre chose allez ils étaient de grands banquiers ils avaient du zèle à porter les costumes à aller s'assoir accueille les clients ils avaient du zèle pour ça ils n'allaient jamais au boulot en retard mais venir à l'église en retard ou bien même manquer l'église ils n'avaient pas le temps j'ai lu quelque chose qui est vrai il dit on t'a offensé on t'a frustré au boulot tu es resté mais à l'église on t'a frustré tu dis que non que toi tu ne peux plus rester parce que là-bas bon tu ne prends pas un salaire mais frère ce chrétien n'avait pas du gel effectivement quelquefois je regarde la vie des gens j'ai compris ce passage parce que un jour Dieu m'a montré une image et c'est pour cela que je ne moi je ne badine pas avec tout ce qui touche à Dieu à l'église voyez j'ai vu l'image est la suivante j'ai vu il y avait une réception et ceux qui devaient servir ils s'affairaient laver les bols disposer les tables et tout se faisait avec soin et Dieu m'a dit pourquoi mes enfants ne peuvent ils pas m'adorer avec soin comme les gens font les choses du monde avec soin franchement voyez on vient à l'église combien de fois deux fois maximum n'est-ce pas et quand on a un programme premier vendredi du mois ça fait trois fois par semaine n'est-ce pas ça c'est ça vient une fois par mois trois fois là c'est quand on n'a pas de programme et pourtant les gens n'arrivent pas à venir deux fois même une fois qu'ils viennent là les gens n'arrivent même pas à venir à l'heure mes frères j'ai compris quand on disait du zèle la bénédiction chez dieu ça ne vient pas un jour j'ai marché six kilomètres pour aller faire évangélisation parce que j'avais ce j'avais ce cet engouement j'ai quitté savalu pour venir à logozoré pour venir annoncer puisque le vécu il n'y avait plus de place l'évangéliste Alain Pierre est venu il est venu et le vécu c'était neuf lances donc j'ai fait foot-in avant 19h j'étais là parce que je voulais participer j'étais parmi ceux qui allaient chanter j'ai marché pour aller aujourd'hui à combien de personnes on dit venez on va faire porte à porte il y a combien de personnes quelle est ton zèle pour le Seigneur quelle est ton zèle et pourtant tu veux que Dieu remue les cieux pour toi avec toi tu ne veux rien faire pour Dieu quelle est ton zèle pour Dieu tu me vois aujourd'hui tu sais les choses que j'ai fait pour Dieu vous voyez le frère qui est là le village est à peu près le village à 5 km de Savalou non Elie le village est à 5 km de Savalou non à peu près on a marché pour aller dans le village on a quitté Savalou pour aller à Oessé on était jeunes j'étais content de le faire pour aller à l'église chaque dimanche je faisais au moins 2 km et c'était une joie et vous voyez qu'il y a un jour que je n'étais pas à l'église je voyais ça tellement loin je priais pendant ce temps lundi il y avait intercession d'ailleurs le dimanche on avait deux cultes franchement c'était notre seule distraction dimanche on était là et le culte du soir commençait à 17h 17h à 19h et le lundi on était là pour l'intercession mardi on était là pour l'étude biblique mercredi on était là pour la chorale vendredi c'était la jeunesse parce que j'étais président de la jeunesse le samedi je faisais le dimanche et on faisait la chorale et dimanche c'était ça donc s'il y avait un jour je n'allais pas à l'église c'était que le jeudi on était content de ceux qui ont fait ça il y en a qui sont en Europe aujourd'hui ils sont devenus grands docteurs moi je suis ici mes frères ayez du zèle pour le Seigneur ayez du zèle aujourd'hui nous avons des chrétiens chocos ils ont du zèle pour autre chose mais ils n'ont pas du zèle pour Dieu on venait une fois par mois on lavait toute l'église on enlevait les toiles d'Adaï on balayait s'il y avait à sacler on saclait on était content c'était ça notre passion et c'est pour ça que moi j'ai grandi et je n'ai pas fait enfant avant de me marier il y a beaucoup d'hommes avant de se marier ils ont dit qu'ils ont fait erreur moi je n'ai pas fait ça parce que tout le temps mon zèle était pour le Seigneur comment tu peux évaluer ton zèle pour le Seigneur pour le Seigneur on décidait d'aller dans la maison de notre pasteur un week-end on lavait sa moto on balayait la maison on était content de le faire parce qu'on s'est dit Dieu sera content de nous quelle est-on zèle pour Dieu l'église de l'Odyssée n'avait pas de zèle et Jésus a dit qu'il va la vomir ils ne faisaient rien pour montrer leur amour pour tous et j'ai compris pourquoi beaucoup peinent à être bénis je vais vous dire un truc je travaillais déjà mais chaque samedi j'allais repasser les habits de mon pasteur chaque samedi je dis tu vas porter sur ceci cela et je repasse c'est un travail que je me suis donné jusqu'à mon mariage quand je me suis marié que je ne le fais plus Dieu a vu mon zèle j'avais démontré tout mon zèle pour Dieu dans tous les domaines dans tous les domaines que je peux quel est ton zèle pour Dieu pour finir cette église ils étaient ils étaient aveugles pourquoi le colis le colis dont Jésus parlait c'était l'anxiant du Saint Esprit pour qu'ils ouvrent leur vue spirituelle afin que leurs yeux spirituels s'ouvrent et qu'ils aient le discernement pour connaître la vérité profond les gens cherchaient ils ne cherchaient plus la vie par le Saint Esprit être remplis du Saint Esprit être baptisés du Saint Esprit ils ne cherchaient plus ça je vais vous dire quand on était jeunes il y avait des feuillets on faisait on dit feuillets pour être baptisés du Saint Esprit on voulait le don vous pensez qu'aujourd'hui quand je suis là que c'est parce que ça a commencé comme ça non c'est tout un processus toute une nuit la jeunesse est là ils cherchent le Seigneur ils sont en train de veiller pas pour que Dieu le bénisse non non ils veulent être remplis du Saint Esprit d'ailleurs en notre temps tu ne peux pas travailler pour Dieu si tu n'es pas baptisé du Saint Esprit c'est une condition c'est une condition s'il est pour nous si on n'a pas vu on n'a pas le signe que tu as le baptême du Saint Esprit tu ne peux ni faire la couronne ni interpréter ni faire quelque chose à l'église oh moi j'étais couriste j'étais interprète j'étais moniteur j'étais président de la jeunesse comment je peux faire tout ça si je n'ai pas le baptême du Saint Esprit on priait pour que Dieu nous remplisse on voulait vivre les dons on voulait voir clair les choses la Bible a dit dans les derniers jours je répandrai de mon esprit sur toutes celles vos fils et vos filles prophétiseront vos jeunes auront des visions et vos vieillards auront des choses qu'est-ce que tu fais de ce verset tous ceux qui ne se lèvent par rapport à ce verset sont des affaires du spirituel je ne vois rien rien tu es chrétien comment tu veux réussir dans la vie non dis-moi toi tu n'as aucun indice sur ta vie rien aucune orientation tu es là comme ça tu te couches tu te réveilles tu te couches tu te réveilles aucune orientation tu vas laisser comment comment on ne vit pas comme ça dans le monde vous voyez c'était important et ça j'insiste encore sur ça ce soir parce que oui il y a d'autres choses qu'on peut dire mais un chrétien qui ne voit rien un chrétien aveugle c'est dangereux ce soir si tu es de cette catégorie Jésus veut que tu ailles chercher le don de révélation du Seigneur d'Esprit ta vie ne peut pas marcher comme ça l'autre chose la vraie richesse vient de la vie de justice parce que l'or pur c'est la justice celui qui vit dans la justice de Dieu il sera riche enfin le riche c'est celui qui est à l'abri des besoins si tu vis dans la justice de Dieu rien ne te manquera rien et la gloire parce que la justice produit la gloire et c'est ça il dit tu vas porter un vêtement blanc les oeufs de justice qui ne sont que la ville de la sanctification fera de toi un homme respectable un homme glorieux mais quelquefois Jésus a obligé aussi de laisser que l'ennemi vienne te tirer un peu les oreilles et ça il dit qu'il reproche celui qu'il aime il est châti il laisse un peu l'ouverture et même il voit ce que ça veut dire quand on dit le monde parce qu'il y a beaucoup de vous là vous dites Satan vous n'avez jamais su ce que Satan est Job va vous parler de qui est Satan Job connait bien Jusqu'à Madame Job a dit j'aurais mon cher monsieur je n'avais pas je n'ai pas une personne avec toi je n'ai pas tu as n'as plus rien j'ai dit tu n'avais pas je n'avais pas mais tu as je n'avais pas je n'avais pas tu es je n'avais pas Quand Dieu châtie là Il enlève juste sa couverture Et Satan se manifeste Et vous recevez les coups que Jésus reçoit à votre place là en direct Et c'est là vous comprenez Que Jésus faisait grande chose Vous voyez quand Pierre pensait que c'était une question de John Brie Quand Jésus a fait ça là Quand la petite fille a dit Tu es aussi un parmi moi Je ne sais pas de quoi tu parles Bien aimé Ce soir Que votre âme ne soit pas influencée par votre environnement Mais pour que cela ne soit pas ainsi Vous devez avoir une relation solide et intime avec Christ Vous devez savoir Que quelqu'un qui se dit de Christ Doit avoir du zèle pour lui Cherchez le Saint-Esprit Pour ne pas vivre dans l'aveuglement spirituel Vivez la vie de justice Et vous serez riches Que Dieu vous bénisse Et que sa grâce Abonne dans vos vies Au nom de Jésus Amen Est-ce que Quelqu'un a une question Avant que je ne parte Ok Je crois que je me suis fait clair ce soir Je vous attends Ce samedi prochain Il y a l'évangélisation Je vous attends Samedi A l'évangélisation 9h30 à midi Quelle est ton zèle pour le Seigneur Que Dieu vous bénisse Au nom de Jésus Amen